hello bienvenue dans un nouveau blog j'espère que vous allez bien nous sommes mercredi 19 me semble voilà 19 janvier les 10h13 je viens de finir de préparer je suis en train de mettre mes boucles d'oreilles pour partir là je vais aller ce matin à la banque j'ai des choses à faire pour la société donc j'ai des petites choses à y faire je vais passer aussi chez carrefour ce qu'il me faut des petites choses chez carrefour j'ai presque plus j'ai oublié les oeufs en course lundi mardi donc voilà donc j'en aurais pas assez pour la semaine donc je vais voir si je vais prendre des oeufs j'ai oublié aussi il n'y avait pas de coca de bouteille de coca parce que du coup vendredi soir on a du monde il n'y avait pas de coca zéro en bouteille donc je vais aller acheter ça chez chez et puis en petit temps c'est un carrefour market je crois oui c'est ça c'est un carrefour market et en même temps je vais déposer aussi enzo et bien je vais déposer enzo également je viens sous ça il avec les boucles d'oreilles voilà je vais déposer enzo en même temps puisqu'il va dans le même village où est la banque voir ses copains au lycée etc donc voilà vous avez été plusieurs à me demander comment s'était passé la pmm c'est sur ces trois jours ben nickel et écoutez il est enchanté à chaque fois qu'il y va c'est compliqué quand il revient parce que voilà c'est la vie qui veut mener tous les jours donc c'est compliqué quand on revient à la vie civile ils ont été visiter un musée ils ont été à l'assemblée nationale ils ont ravivé la flamme du soldat inconnu le vendredi soir le samedi il y avait eu un petit défilé donc si vous êtes abonnés à son instagram vous avez dû voir des petites photos il a posté des petites photos etc donc je vous remets son instagram il est là ninja off donc et et du coup qu'est ce que j'étais en train de dire oui voilà ça s'est bien passé et mon mari du coup a été leur cherché dimanche soir il me dit oui j'irai bien le chercher etc ben j'ai écouté vas-y fait donc donc comme ça ça évite les deux heures de train il ya 45 minutes 45 minutes voilà donc voilà il est allé le chercher non j'ai mis des boucles d'oreilles ça c'est fait je vais juste enlever le glace parce que du coup je vais porter le masque j'ai mis du plump et pour eux je vais mettre juste un petit crayon à lèvres pour les yeux ce fard là c'est une merveille c'est un fard du haut chrome de la palette chroma là j'ai utilisé que cette palette en fait pour me maquiller vraiment très jolie j'ai utilisé le fard marron ici et le fard jaune un peu plus haut le fard khaki ici en dessous et ce fard là c'est une merveille un coup il est violet un coup il est vert il est magnifique celle là c'est la time wrap de chez jean chic lam voilà j'ai mis un coup de léger crayon juste histoire de donner un petit peu de couleur au lèvres que je vais porter le masque donc franchement j'ai qu'une âge c'est qu'on enlève c'est foutu masse parce que voili voilou donc voilà le petit ce matin donc petit programme de ce matin je vais mettre une autre bague je vous fais voir la tenue au rez-de-chaussée de ce que je porte je vous je vous mettrai juste après la tenue que je porte parce que là c'est des tenues de chez chine que vous avez présenté je crois dans le dernier hall cette petite robe robe chemise etc et j'ai mis par dessus un pull on vous ferait voir ça au rez-de-chaussée et je vous mettrai après une petite tenue kenzo s'est fait pour passer voilà où il est allé avec ce week-end bas pour quand il est allé à la pmm et je pense que c'est la tenue qui va porter pour ses prochains entretiens pour pour son recrutement pour l'année prochaine je vous avais dit j'allais chez le coiffeur lundi je me suis planté de lundi c'est l'autre lundi donc je vous mettrai juste après la petite tenue qui s'est choisie voilà pour un entretien rendez-vous amoureux une soirée entre copains voilà une soirée une petite tenue un petit peu classe mais toujours un peu dans le style d'enzo donc je vous mettrai ça juste après on se retrouve au rez-de-chaussée pour que je vous fasse voir ma tenue à moi et puis après je vous reprendrai au retour des petites choses si j'ai trouvé des petites choses à carrefour vous allez vous allez à tout de suite donc la petite tenue c'est une robe chemise voyez qui était avec les étoiles et tout ça de chez chine elle est plus courte sur le devant que sur le derrière j'ai mis un shorty parce que voilà elle est un peu plus courte sur le devant j'ai mis ça avec un pull avec des étoiles parce que voilà c'est des planètes des étoiles donc ça rappelle bien qu'ils venaient de chez loulou l'étoile j'en ai plein de cette couleur là ils sont top ils sont à manches courtes donc du coup j'ai la robe qui passe par dessus et j'ai mis une paire de bottes qui vient de chez kiabi donc si elles sont encore dispo je les remettrai en barre d'infos les petits colliers ici on a du ma box bijoux ici de chez aliexpress donc ici à mon alliance et de ce côté là c'est du du ma box bijoux et les boucles d'oreilles c'est du action et du aliexpress donc voilà on va être parti enzo il va retrouver les potes moi je vais aller à la banque un petit tour à carrefour j'ai cherché du coca et puis des oeufs et je vous retrouve tout à l'heure c'est parti je vous laisse là la petite tenue d'enzo qui s'est fait son petit look je vous laisse tout de suite en musique bon je suis rentrée il est midi moins le quart je viens juste de rentrer un instant donc voilà je suis allé à la banque ça s'est fait j'ai recroisé enzo avec ses copains enfin avec ses copines parce que enzo est très souvent entouré de la jante féminine vous avez vu la petite tenue c'est sympa ce qui s'est fait donc je suis obligée d'allumer l'éclairage parce qu'il fait un temps de chiottes il fait tout gris on l'impression qu'il va neiger ou je ne sais quoi enfin bref et je suis allé faire deux trois petites courses à carrefour donc je vous montre donc j'ai repris des oeufs je les connais pas je les connais pas cela l'oeuf de la village c'était en promo et 12 oeufs plus deux offerts donc c'est des bio élevés en plein air donc moi c'est ce que c'est ce que je prends à chaque fois j'ai repris deux petits camembert comme ça pour faire des mini camembert au four avec je les coupe en fait je coupe le dessus du camembert je mets du miel et après une fois la sortie du four je mets un petit peu d'herbe un peu de thym etc et enfin avant d'aller au four je mets un peu de thym etc du miel et à la sortie du four je mets soit des noix ou du l'acajou servi avec une salade et du pain frais c'est terrible donc je pense ça pour dimanche midi je pense pas qu'enzo soit là dimanche j'ai repris mon déo je j'essaye d'en avoir un en backup parce que je suis retrouvé 200 du curry parce que c'est ce qu'on consomme le plus moi je mets beaucoup de curry dans les préparations j'adore le curry j'ai trouvé hier quand on est allé faire les courses mardi à lidl je voulais trouver une petite mousse à raser pour que enzo il puisse emmener quand il va à la préparation militaire parce que voilà il a une moustache et il faut qu'il la rase à chaque fois et quand il reste plusieurs jours là il est resté trois jours il me dit ouais je me suis rasé à l'eau et c'est pas terrible donc du coup je n'ai trouvé une petite pour mettre dans sa trousse de tourette c'est parfait et j'ai pris ça c'est une nouveauté miam ou 100% remboursé donc voilà si on l'aime pas les 100% remboursé et elle n'a pas d'huile de palme à l'intérieur celle ci donc c'est la pâte à tartiner 1000 cas elle a sucre huile de tournesol poudre de lait noisette cacao maigre lait crémé émulsifiant l'hécithine de soja peut contient blé ou fruits à coq ou arachides bah oui normal donc bah à tester on va tester ça et j'ai pris deux bouteilles de coca donc je vais ranger tout ça je vais ranger tout ça enfin déjà mettre ce qu'il y a au frais au frais surtout le fromage parce que déjà là il sent très bien il sent très bien comme on va dire j'ai plus de place dans le frigo j'ai hâte que mon nouveau frigo arrive avec le congèle parce que du coup ouais c'est 5 février donc il ya plus grand chose à attendre une quinzaine de jours trois semaines trois semaines et j'ai je vais vous montrer j'ai mis ça au frais j'ai dégivré dimanche j'ai passé ma journée on me voit plus les gars on va rallumer j'ai passé ma journée dimanche à dégivrer le congèle donc voilà il est tout propre tout tout nettoyé etc j'ai passé la journée ce qu'il était hyper givré franchement donc là il est éteint débranché donc un copain mon mari va le récupérer donc bah ça voilà ça lui ça l'intéresse donc le but après c'est de là dans le cellier je l'avais fait voir le cellier quand j'avais organisé ça donc on va complètement réorganiser le cellier puisque du coup ces choses là vont se trouver après dans le placard qui va être mis ici cette étagère donc va partir ouais cette étagère va partir donc il va falloir réorganiser tout ça également dans la cuisine dans la nouvelle cuisine ici à la place de ce côté là donc en choisi la plupart des bouteilles de vin blanc vont aller dans le frigo qui vont être dans l'extension et ici on va mettre mon mari va mettre une étagère une ou deux étagères on avait déjà une étagère ici à niveau pour mettre la machine à bière on va acheter une machine à glaçons et il y a la soda stream qui est là haut du coup qu'on se sert pas souvent puisque c'est pas pratique donc on va mettre normalement ces trois appareils ici en dessous je pense qu'il va remettre les trucs à vin pour les bouteilles de vin rouge etc les bouteilles d'apéritifs etc et je pense qu'on mettra tout ce qui est bouteilles lait etc tout ce qui est ici et de ce côté ci on récupérera en fait il va mettre des étagères je pense qu'il va peut-être laisser celle-ci donc mettre une étagère ici et une étagère en haut donc là elles sont en à plat enfin en pression sur le meuble mais il va les remettre ici pour qu'on puisse voilà ranger comme ça et que de manière des choses qu'on va voilà les appareils raclette les trucs comme ça les choses qu'on sert pas souvent donc remettre tout ça donc je suis contente il est vide donc j'ai mis un petit papier mouchoir en bas vous voyez pour que ça ça ne pour pas qu'il ferme c'est sinon après s'il ferme il va plus sentir très bon donc pour pas qu'il ferme donc voilà comme ça lui c'est bon c'est fait donc voilà c'est fait c'est là il est midi moins 20 j'ai encore des deux trois petits trucs à faire pour la société donc je vais aller les faire et j'ai quelques bricoles à mettre sur vintage j'ai une robe qui est toute neuve que je vous avais mis présenté sur chine mais finalement qui est trop grande pour moi donc je vais pas la garder il y a une chemise rouge d'enzo il ya un pull un gros gros pull hyper loose avec écrit femme en bas c'est pas qui est beaucoup trop grand pour moi donc je vais mettre ça sur vintage tout à l'heure cet après midi je pense donc là je vais me faire à manger vers midi demi demain faut que je regarde ouais je vous fais un petit point sur chicobra chicobra on va se mettre à la fenêtre on va avoir une lumière un petit peu plus naturel parce que pour la lumière artificielle voilà voilà ça y est plus bon les antibiotiques ont vachement soulagé j'ai plus mal à la dent de devant donc bon je suis un peu je suis prise j'ai une sinusite carabinée j'ai un mal de crâne pas possible depuis plusieurs jours donc c'est un peu peu pénible mais je n'ai plus mal à la dent quand je croque donc déjà c'est un bon point alors est ce que c'était vraiment cette petite infection j'ai fait les sept jours d'antibiotiques on va voir ça m'a pas trop déstrait pour l'instant la fleur intestinale parce que j'ai pris de l'extra levure en même temps donc là je continue pendant un ou deux jours pour voilà puisqu'il ya quand même les antibiotiques qui agissent quand même encore un petit peu et je vais voir pour reprendre le l'homéopathie pour mes sinus parce que alors j'ai super mal là et là donc est ce que c'est vraiment lié aux sinus les dents etc donc je préfère finalement que les antibiotiques aient fait quelque chose pour éviter de me dévitaliser la dent de devant ça m'embêterait enfin bref et le bras ça va beaucoup mieux bon je vais pas reprendre la musculation tout de suite ça c'est sûr et certain ça va beaucoup mieux là j'ai un petit peu mal aujourd'hui parce que je me suis je me suis réveillée j'étais couché dessus et quand je me suis quand je me couche dessus le bras il reste bloqué et dès que je reste bloqué le bras comme ça j'ai mal donc puisque c'est la tendinite le f gauche pas quoi là donc cette semaine je ne vais pas la salle non plus je vais reprendre la semaine prochaine tranquillement le mardi et le jeudi j'y suis allé la semaine d'avant mais je ça me faisait trop mal rien qu'à faire le tapis en fait me tenir ça me tirait sur le bras donc je pense que je vais encore attendre je vais faire la semaine prochaine donc enzo il n'y a pas été ni lundi les mardis ni ouais parce qu'il était crevé de son week-end dit je suis claqué je vais me reposer et puis du coup là et il n'a pas eu son il n'y a pas eu son permis sur le code de vaillon il n'a pas eu il a fait 13 fautes donc il n'a pas eu mais il part en rattrapage donc ils vont peut-être leur passer le prochain week-end qu'ils vont aller à la pmm donc mois de février donc là je sais plus quel dimanche je crois que 30 il va aller chez une collègue de la pmm va pour réviser puis tous les jours il révisent il fait les petites le petit machin là sur le sur l'application pour pour s'entraîner bon je lui dis bon en soi si tu l'as pas c'est pas grave mais tout ce qui va avoir appris va l'avoir déjà appris pour s'il est pris à l'école l'année prochaine voilà donc voilà donc là maintenant on prépare l'entretien de motivation l'entretien physique qui va avoir bientôt ça je vous en reparlerai quand il sera passé pour vous dire un peu comment ça s'est passé et ben voilà il pluviotte je suis rentré juste à temps cool bon et du coup ce midi je vais me faire à manger j'avais prévu ce midi cordon bleu moi je veux faire du corps un cordon bleu de midi je vais me faire je vais poser le l'appareil bah écoutez c'est quand même mieux ça me fait moins mal au bras donc ce midi je vais me faire un cordon bleu avec du riz et je crois que j'ai un peu de salade verte qui me reste alors ce cette semaine j'ai pas fait le programme cette semaine c'est un peu du grand n'importe quoi ça fait trois quatre jours c'est un peu du grand n'importe quoi alimentaire du grand n'importe quoi donc je pense que j'ai même repris les deux kilos que j'avais perdu enfin bref c'est du grand n'importe quoi j'ai eu beaucoup de pulsions sucrées je suis fatiguée comme je suis pas bien j'avais mal aux dents j'aimais tout ça les antibiotiques enfin voilà donc c'est encore des excuses à la con mais voilà je le moral n'était pas très là je sais pas si c'est l'ambiance de voilà tout ça qui me pèse etc c'est voilà enfin bref on va repartir sur des bonnes bases la semaine prochaine donc et ouais on va repartir sur des bonnes bases la semaine prochaine et du coup cette semaine en fait je finis ce qu'il y avait dans le congèle comme je vous l'ai dit on est un petit peu planché dans les gars ouais je finis un petit peu ce qui est dans le congèle j'ai fait lundi soir j'ai fait une quiche avec ce qui restait dans le congèle et bien écoutez on s'est régalé hier soir c'est pareil j'ai fait des choses qui restaient dans le congèle donc j'ai fait très petite course cette semaine vraiment les bases en fait le yaourt le fromage les choses pour le petit déjeuner des oeufs les oeufs que j'avais oublié voilà j'ai fait des choses vraiment très sommaires un peu de fruits un peu de légumes j'ai pas j'ai pas dépensé grand chose je crois j'en ai eu pour 40 euros je crois à lidl quand j'en ai pas eu pour pour très cher et donc je suis allé à lidl et voilà cette semaine on vide un peu le ce qu'il y avait dans ce congèle là que j'ai remis dans l'autre donc on vide un petit peu je vide aussi les placards le but en fait c'est que quand on va avoir la nouvelle cuisine parce qu'on y va la semaine prochaine c'est ça on y va la semaine prochaine jeudi je crois ouais c'est après mon champ visuel donc on y va jeudi matin donc le but c'est en fait que s'il ya trois à quatre mois d'attente pour la cuisine je pense que ça va être ça ça va être les délais à peu près le but c'est de le gros meuble qui est juste ici je n'ai toujours pas et c'est toujours là le meuble qui est ici en fait j'ai beaucoup de types de farines différentes j'ai beaucoup de choses de différents et je voudrais en fait tout va tout vider pour en fait j'utilise principalement la farine blanche donc et la farine d'avoine donc vraiment qu'à voir que c'est de là j'ai de la farine de linge et tout ça donc là je vais faire des pancakes que je pense cet après-midi donc je vous prendrai avec moi avec la farine de cacahuète pour le petit déjeuner demain matin je vous prendrai avec moi et vous je vous montrerai la recette que j'ai trouvé sur internet je crois que c'était sur les foodies ou un truc comme ça comme ça je vais passer un petit peu la farine de cacahuète et on va essayer d'en faire plusieurs fois j'ai deux bocaux voilà essayer d'un petit peu de vider ce qui est ici puisque en fait le but j'ai deux étages en fait de nourriture sur ce même pas j'ai qu'un seul étage de nourriture et le but c'est de récupérer cet étage pour remettre les choses qu'il ya là bas dans le selier puisque dans la cuisine on a mis je vais vous montrer d'ailleurs les plans de la cuisine alors est ce qu'on va voir quelque chose oui vous voyez ça c'est ce que mon mari a dessiné donc on aura de ce côté là du mur on aura en fait tout ce qui va être évier d'ailleurs elle est un peu dans le vous la voyez à l'envers vous donc le le frigo il sera ici en libre et en fait je vais avoir des tiroirs ici parce qu'on voit quelque chose je ne sais pas voilà je vais avoir des tiroirs ici et des tiroirs ici donc là ça va être tout ce qui va être cassé on va mettre qu'une plaque à deux feux comme ça ça va nous gagner de l'espace de travail le lévier c'est pareil on va rétrécir la taille de lévier moi je veux une hôte intégrée on va avoir un îlot central donc dans ces tiroirs ici il y aura normalement les couverts et dans ces deux tiroirs là et bien je vais mettre des pots en verre ou en pot en plastique on va je vais voir ce que je vais comment je vais m'organiser pour mettre tout ce qui est pâte et tout ce qui est farine etc sucre le riz la semoule etc fait tout ce que j'ai déjà que j'ai de l'autre côté dans le cédier va rapatrier ici et comme sous l'îlot central normalement je vais avoir des placards ici placards ici et bien je vais avoir plus de rangement dans cette future cuisine que celle que j'ai actuellement donc voilà et on aura des meubles eau également il y aura un meuble eau ici un meuble eau ici il ya un petit meuble aussi au dessus du du four pour mettre les choses que je ne me sers pas souvent voilà un petit peu sur l'esprit de la cuisine donc et dans le coin café en fait dans le corner coffee qui sera à la place de ce meuble là mais dans l'autre sens en fait sur ce mur là voilà et bien on aura pareil trois tiroirs et une niche qui se tire voilà on va voir ce qu'il va nous proposer mais déjà on est content donc je vous mettrai une petite photo ici de la cuisine c'est la cuisine louise chez but et le plan de travail je crois que c'est le pila on a choisi enfin on va voir ce qu'il nous propose et puis finalement je voulais les changer les poignets et je pense qu'on va rester sur les poignets grises parce que ça va faire un coup supplémentaire et finalement je préfère le si j'ai à l'échanger je changerai plus tard parce qu'après l'anthrax et quand l'anthrax est posé après suffit de retrouver des poignets avec le même anthrax et je me suis aperçu que les meubles en fait dans notre salle à manger et salon les poignets sont argentés donc on avait dit que mon mari on va les changer mais sont dans le meuble donc on peut pas les changer sont sont implantés dans le meuble donc ça fait casser tout le meuble et on veut vraiment garder ces meubles là donc je pense qu'on va rester sur les poignets grises je ça change tout le temps voilà c'est au fur et à mesure que je vois des vidéos que je regarde sur pinterest et que ça me donne des idées etc et bien ça permet de peaufiner voilà et là on veut on a vraiment on l'a vraiment réfléchi et c'est pareil la poubelle je l'avais dans un tiroir sous l'îlot je veux une poubelle en fait qui se tire et d'un côté on met le recyclage et d'un côté la poubelle basique même si c'est des plus petits sacs je préfère mettre plusieurs fois plusieurs petits sacs que qu'avoir la poubelle en fait visible voilà ça ça prend forme voilà donc je vais aller faire à manger ça prend forme je suis contente parce que voilà ça donne des idées même quand je vois sur instagram je regarde beaucoup ce que j'ai vu je suis beaucoup de compte de déco ça que j'aime comme je dirais j'aime un peu plus la déco maintenant peut-être que le make-up voilà donc et normalement demain matin dans ma matin normalement oui demain matin on bosse donc demain matin on bosse donc je pense qu'en fin de matinée je faut que je commence à ranger ma pièce là aux beautés je vais aussi normalement mettre un petit peu de make-up parce que j'ai trois quatre cartons donc je vais pouvoir en voir en balle et donc j'ai trois quatre cartons je pourrais mettre un peu de make-up et je pense que vous faire un concours sur instagram avec des choses des produits pour les ongles et demain après midi enzo la 15 heures on a son vaccin je pense que je sais pas si je pense que je vais leur déposer après à la salle et moi j'irai sûrement faire un petit tour à action parce que mon chéri m'a demandé des choses bah oui il me demande j'y vais moi je me dévoue et donc du coup je pense que son vaccin pour l'hépatite b c'est sa deuxième dose donc et l'autre elle sera au mois de juin et voilà demain et vendredi je vous prendrai vendredi pour le blog de toute façon pour lundi et demain dans vendredi matin mais vendredi matin il faut que je tourne une vidéo au le chine ouais toujours une vidéo au chine donc je pense que je vais faire ça vendredi matin et lundi le coiffeur enfin parce que j'arrive plus à me coiffer ils sont trop longs bon allez je vous laisse j'arrête de papoter de papoter de papoter et je vous retrouve je pense tout à l'heure pour clôturer ce petit blog voilà allez à tout à l'heure moi je vous reprends il est j'ai pas encore mangé des 1h moins 10 j'avais des petites choses à faire pour 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 le travail donc j'ai fait et là je vais j'ai mis mon mon cordon bleu à à cuire j'ai fini de la série ne t'éloigne pas franchement pas mal du tout j'ai beaucoup beaucoup aimé donc il y en a une d'entre vous sur instagram qui m'avait dit qu'il y en a d'autres deux du même auteur donc je pense que je vais je vais voir un petit peu ce qui fait d'autres et là je vais commencer archive 81 sur netflix on va voir ce que ça donne donc c'est plus de 16 ans on va voir ce que ça donne donc je vais manger et puis et puis va cet après midi cet après midi c'est cet après midi j'ai du pas du boulot à faire encore également j'ai des papiers envoyés j'ai des voilà j'ai plein de petites choses à faire encore pour le travail cet après midi donc ça va être après midi bureau donc pas très intéressant pour vous et on se retrouve donc là pour vous vous êtes on est vendredi pour moi on est mercredi mais on se retrouve donc lundi pour un nouveau vlog voilà je vous fais plein de bisous je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve lundi ciao